bonjour bienvenue à dieu tv actuellement se trouve ici centre la france au massif central quel département on trouve ici 43 43 c'est comment s'appelle le département oui haute loire et tu en vacances ici il ya un centre chrétien la piscine juste à côté de nous derrière nous la tente on a 600 personnes ici tu fais un petit peu des vacances vraiment oui voilà alors vraiment il a vécu des expériences la vie a pris la vie il était trois fois il a vécu une expérience avec les ciels on va partager ensemble mais avant de partager quelques images où on se trouve ici sa belle région quelques images Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Je vais en faire un certain moment J'ai passée de ceux qui sont dans la voiture encastrés entre les murs Et hier l'hôpital au dernier moment avant de ramener la mort Tu enlèves le train Et tu parles aux infirmières Oui ! C'est parti ! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire de moi ? Là j'ai vu un truc qui a tourné sur Pivot Et on m'pit ici. Là on m'a mis des appareils Et c'est ensuite reflected Et je l'aimilais pourquoi ils l'avez morte ? C'est parti ! Comment tu as trouvé le christ ? Comment tu es devenu chrétien ? Parce qu'avec autant d'expérience, je veux dire, tu n'es même pas encore un croyant comme aujourd'hui. Non, je ne connaissais rien du tout. Il a fallu que j'ai dû crier à Dieu et j'étais sur un pont et j'ai dit ce n'est pas mal, tu m'as promis que je marcherais, tu m'as promis que je ferais quelque chose. Alors maintenant, s'il n'y a rien qui est résultat, parce que je vois les jeunes qui marchent, ils ont entre 20 ans et 25 ans, ils dansent et moi je ne peux pas. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé le 1er novembre 1981 devant ma porte, à 13h30, je me suis retrouvé à comprendre pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas rentrer chez moi. J'avais les clés et c'était facile pour rentrer, pousser la charrette et rentrer et me mettre sur le lit. Et là, au bout d'un moment de résistance, au moment où j'ai ouvert la porte, je ne sais pas comment la porte s'est ouverte, je me suis retrouvé à genoux, accroché. Tu es tombé hors de la chaise roulante ? Oui, la chaise roulante, elle a volé et j'ai vu un feu que Moïse avait vu sur le mont du Sinai, un homme dedans et qui a dit je suis Dieu, tu es mon fils, est-ce que tu veux faire ma volonté ? Et à ce moment-là, j'ai dit oui et je me suis donc levé, j'ai fait le ménage qu'il m'a demandé dans l'appartement. C'est à ce moment-là, tu étais guéri ? J'ai été guéri intégralement sans la main de personne. Plus de chaise roulante ? Plus rien. Tout avait, sauf qu'il est resté encore des brefs que j'ai encore éternelement. Et tu as accepté les crises qui a posé la question si tu veux me servir ? Voilà, oui. Et à ce moment-là, après, j'ai dû crier, parler, j'ai rencontré du monde, mais pas ce que je voulais. Et c'est un enfant qui a perdu sa Bible en cours de route. Et à ce moment-là, j'ai couru après lui. La maman m'a dit, tu reviendras ce soir, mon mari, il est là. Et quand je suis revenu le soir, je ne savais pas que c'était une réunion. Et le monsieur a parlé dans la langue de mon enfance, en hébreu. Tu as fait une première expérience avec 10 ans, une avec 14 ans, une avec 25. C'est incroyable que quelqu'un ait fait trois expériences hors de la vie. Moi, je connais une, je connais des dizaines de personnes, mais c'est chaque fois une expérience qui les ramène quelque part. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour me parler de ce Jésus-Christ. Et pour toi, c'est en plus Yeshua, tu as cette foi juive. Et pour toi, tu as trouvé en Jésus le Messie, qui est dans les Écritures. Oui, c'est exact. Et c'est après que ce monsieur, assis à côté de lui, s'est mis à parler dans la langue maternelle que je connaissais. Et à ce moment-là, j'ai dit, oui, Yeshua, ça sera mon Seigneur et mon Sauveur. Et donc, il y avait longtemps que je n'avais pas entendu parler l'hébreu. Et après, j'ai posé des questions et il m'a dit, je ne suis pas juif. Mais c'est sa femme qui a dit, comme dans ma famille, on fait souffrir les juifs, je ferai tout ce qu'il faut pour que cet homme marche avec Christ. En tout cas, merci Raymond pour nous raconter brièvement ton histoire, parce qu'il y a beaucoup plus de détails, on pourrait dire aussi la manière dont tu as trouvé le Christ et surtout tout ce que tu as vécu après. Nous sommes ici sur un camp d'églises, des églises destinées, donc on n'a pas le temps pour tout développer. On se verra certainement autrefois, Raymond. Oui, oui, il n'y a pas de souci, parce qu'il a fallu lire la Bible et ce que j'ai vécu était vrai. Alors autrement, il a fallu apprendre à lire, à écrire pour trouver ce que j'avais vécu était dedans. En tout cas, il semble que notre Yeshua, notre Jésus, il aime bien son peuple, parce que pour apparaître ou pour te donner cette chance trois fois, aller dans l'au-delà, et qu'il pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Raymond ? Et finalement, tu as trouvé la foi, tu as eu beaucoup, je dirais chance, mais ce n'est pas chance, tu as eu vraiment Dieu avec toi qui voulait que tu le trouves. Oui, voilà. Incroyable. Il y a des livres, donc, du au-delà, ici, quatre jours d'au-delà, quatre minutes d'au-delà. Si vous désirez d'avoir un de ces livres, vous écrivez à l'adresse qui est impliquée, c'est deux euros pour le petit livret, vous le commandez, et vous faites une copie de témoignage qu'on vient d'enregistrer avec Raymond. Shalom, depuis ici, Sainte-la-France. Raymond, shalom ? Shalom. Shalom. Ta grâce me suffit, comble mes besoins. J'ai confiance en ta parole, j'espère en toi, viens près de moi. Me voici à tes pieds, Jésus. Me voici à tes pieds, et je viens pour t'adorer. Me voici à tes pieds Et me voici à tes pieds Me voici à tes pieds Je viens pour t'adorer Ta présence en moi Ta présence en moi Jésus ta parole Illumine mon sentier Je suis restauré Je suis racheté L'esprit Me voici Je suis racheté Je suis racheté